Musique A l'heure de la révolution numérique, du travail à distance, de l'internet, des MOOC, des SPOC et de tous ces autres outils, nous allons parler aujourd'hui de formation à distance avec Jean-Werner Spelden. Jean, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, chacun se questionne sur sa capacité à développer du travail, de la formation à distance à travers ce tuyau qu'est le web et de travailler à l'échelle de territoires plus ou moins vastes dans le pays. Première question, la formation ouverte à distance, ce n'est pas si nouveau. Alors, la formation ouverte à distance, c'est nouveau et ce n'est pas nouveau. Tout dépend comment on interprète le concept de distance, formation ouverte et à distance. On va penser distance kilométrique et donc d'imaginer que l'apprenant va être à distance du formateur ou que le formateur va être à distance de l'apprenant. Déjà avec l'invention du timbre poste par nos amis anglais au 19e siècle, le timbre a permis de mettre à distance l'apprenant du formateur. Donc, première référence technologique au timbre, à la poste, la mise à distance de l'apprenant était déjà développée. Autre manière de dire que la formation ouverte à distance, c'est nouveau et ce n'est pas nouveau, c'est de dire qu'on peut entendre distance, non pas par distance kilométrique, mais aussi par distance pédagogique. Comment je vais être dans un dispositif qui va progressivement mettre de la distance entre le formateur et l'apprenant pour que l'apprenant puisse prendre de la responsabilité et s'autonomiser dans ses apprentissages ? Là, je peux faire référence à l'école mutuelle qui existait au 18e siècle, en France ou en Angleterre, où déjà on avait des organisations nouvelles. Et on peut dire que, dans le sens de la pédagogie active, Freinet et tous ses collègues, cette mise à distance par la pédagogie active était déjà présente. Donc, en fait, effectivement, le concept de formation ouverte à distance est à la fois ancien, parce qu'il s'appuie sur des réalités sociologiques préexistantes, mais en même temps, il est nouveau parce qu'il y a un effet accélérateur que tu as présenté dans ton introduction, et cet effet accélérateur, c'est l'émergence du numérique. Alors, tu es formateur ouvert à distance depuis quelques années, maintenant ? Alors, je peux faire un petit retour en arrière, c'est toujours intéressant. Donc, moi, je suis chimiste de formation, j'ai fait mes études à l'Université de Rouen, et quand j'ai fini mes études, j'ignorais deux choses. J'ignorais que la micro-informatique existait, et j'ignorais qu'en France, il y avait des adultes peu qualifiés. Et c'est en sortant de mes études que j'ai ouvert un carton dans lequel il y avait un Apple II, c'était en 1985, où là, je me suis intéressé à la micro-informatique, et j'ai eu la chance de faire mon service militaire en tant que volontaire formateur en informatique, et que j'ai croisé des organismes de formation en Haute-Normandie, qui formaient des adultes peu qualifiés. Et c'est là où j'ai croisé la pédagogie et le numérique, pour commencer à m'intéresser à cette double problématique, qui est une constante dans mon parcours personnel, à savoir allier la technologie et la pédagogie pour les adultes. J'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur ce parcours, en tout cas les dix dernières années, qui ont vu cette accélération de l'accès à l'information, et de cette masse d'informations. Quelle lecture, en tant que formateur ouvert à distance, tu portes à l'évolution de ces dix dernières années, en matière d'accès à la formation, qu'on serait tenté de dire pour tous ? Alors, un changement assez radical, puisque je pense que le métier de formateur change. On a construit des dispositifs avec les lois de Jacques Delors en 1971, un système paritaire, qui à l'époque était intéressant et générique, qui a permis de travailler sur la transmission de contenu à des adultes qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, notre système, dans cette société de la connaissance, dans la société numérique, fait qu'on n'est plus dans une logique de transmission de contenu, mais dans une logique d'accompagnement d'activité des apprenants. Et donc, le métier de formateur, qui avant consistait à maîtriser un contenu et à transmettre des connaissances, est en train de changer collectivement, c'est bien une compétence collective dont il s'agit, mais une compétence collective qui va consister à, non plus transmettre du savoir, mais accompagner des apprenants pour qu'ils s'approprient par eux-mêmes, par leur activité, du savoir et de la connaissance. Donc on passe d'un métier de transmetteur à un métier d'accompagnateur par le simple fait de s'adapter au nouveau comportement des apprenants. Alors, replacer la formation à partir de l'apprenant, l'occasion de revenir, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais sur ce concept d'apprenance introduite par Philippe Carré. vouloir apprendre, pouvoir apprendre... Et savoir apprendre, pouvoir apprendre. Cette triple approche, aujourd'hui, on voit bien qu'en fin de compte, le pouvoir apprendre, et presque le savoir apprendre, était au cœur d'une modélisation institutionnelle de tous les apprentissages, dès le plus jeune âge, en donnant la possibilité à travers l'École de la République d'un espace de formation pour tous, et de savoir apprendre à travers des enseignements multidisciplinaires au service de savoir apprendre. Le vouloir apprendre, la capacité à susciter l'envie ou à accompagner l'envie d'apprendre tout au long de sa vie. Alors, c'est une question fondamentale. Le vouloir apprendre, grosso modo, pour faire un petit peu schématique, il y a ceux qui veulent apprendre et qui trouvent toutes les bonnes occasions pour apprendre tout au long de la vie, lifelong learning, le concept européen, et puis il y a ceux qui ne sont pas dans cette volonté d'apprendre, et pour qui, je dirais, que la vie va être de plus en plus compliquée, peut-être de plus en plus violente, parce que quand on n'est pas dans une situation d'entretenir ses connaissances, d'entretenir sa sociabilité, son employabilité, sa mobilité, la vie de ces personnes va être de plus en plus difficile. Et donc, la question du vouloir apprendre est une question fondamentale et qui n'est pas forcément traitée en tant que telle dans les dispositifs de formation initiale, de formation continue, etc., et qui nous interroge, nous tous, en tant qu'acteurs du savoir. Elle nous interroge d'autant plus qu'on ne peut que faire des hypothèses sur ce vouloir apprendre, mais c'est bien la personne, en tant que sujet, qui va mettre ou non en dynamique cette volonté d'apprendre. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est créer des conditions facilitantes pour que la personne se mette dans cette dynamique-là, et l'une des conditions pour que la personne se mette dans cette dynamique, c'est que déjà, on la reconnaisse comme une personne apprenante. Donc moi, je pense que le principe fondamental de reconnaître toute personne comme une personne apprenante est une condition sine qua non pour qu'on puisse parler effectivement de la transition d'un dispositif de formation vers un dispositif d'apprenance. Dans un dispositif d'apprenance où on va travailler sur le pouvoir apprendre, sur le savoir apprendre, et sur le vouloir apprendre, pour que la personne puisse vouloir apprendre, il faut qu'on réunisse les conditions pour qu'elle se reconnaisse comme personne apprenante. Et ce n'est pas le cas pour toutes les personnes. C'est un élément parmi d'autres. Il y a peut-être d'autres éléments qu'on pourrait éclairer. Je voudrais revenir sur cet aspect de l'apprenance et de l'accompagnement de l'apprenance. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de formateurs, je vais reprendre celui du secteur sanitaire et social, mais qui développent des offres qu'on pourrait qualifier de plus conventionnelles, à savoir un présentiel avec des groupes de 2, 3, 4 jours, 5 jours. La question qui se pose aujourd'hui, elle est fonctionnelle, organisationnelle, comment, en tant que formateur, passer de cette activité conventionnelle de formation présentielle à l'accompagnement de parcours singuliers de professionnels apprenants ? C'est un enjeu qui me paraît capital. C'est de passer d'une logique où on cherche à former des adultes à une logique où on va construire des dispositifs dans lesquels ils vont se former. On va donc transmettre le relais, passer le pouvoir pour que les personnes puissent se mobiliser elles-mêmes pour se former. Et donc là, on va rentrer dans une logique d'auto-formation accompagnée, dans des dispositifs formels, et c'est bien sur l'accompagnement qu'on va permettre aux gens de saisir toutes les opportunités pour se former. Le modèle de formation du XXe siècle, c'est un modèle dans lequel tout se passait sur un lieu. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est le stage, c'est le groupe, et donc où le formateur va être le chef d'orchestre de cette relation au groupe. Une dimension collective intéressante, mais cette dimension collective, aujourd'hui, n'est pas satisfaisante parce qu'il faut qu'on puisse lui ajouter à cette dimension de groupe une dimension plus individuelle dans laquelle on va introduire de la diversité, de la souplesse, pour permettre à chacun des apprenants non pas être uniquement dans une logique de lieu, qui est importante, mais une logique de lieu articulée à une nouvelle logique que j'appelle espace-temps. Et cet espace-temps va permettre à l'apprenant de prendre des initiatives, de se mettre en activité de recherche, activité de production, en interaction, bien évidemment avec l'appui des outils numériques, mais aussi l'appui de ses pairs, l'appui de ses formateurs. Et donc aujourd'hui, pour passer du champ de la formation au champ de l'apprenance, nous, en tant que formateurs, quel que soit son domaine, y compris le domaine de la santé, il faut qu'on puisse construire des dispositifs qui allient des intérêts de lieu et des intérêts d'espace-temps pour que l'apprenant puisse avoir les conditions optimum pour atteindre l'objectif visé. On est dans un panorama, alors je vais reprendre un peu comme carré, si toutes les formes d'apprenance de la forme institutionnalisée à la forme totalement autonome et sans volonté de participer à l'institution, on voit bien que bon nombre de formations s'inscrivent, tu le citais tout à l'heure, dans la question de l'employabilité, la question de la professionnalisation des acteurs d'un secteur, etc. La question, c'est, on sait que les formations dites traditionnelles sont sanctionnées, sanctionnées par des diplômes, sanctionnées par un certain nombre de certifications. Est-ce que ces parcours d'apprenance peuvent s'articuler avec une reconnaissance de l'acquisition des compétences et des savoirs autres que la sanction conventionnelle comme on l'imagine aujourd'hui ? Alors là, effectivement, on est en pleine actualité sur la réforme de la formation professionnelle qui ouvre des dynamiques nouvelles et qui va permettre de mettre en avant la validation des acquis de l'expérience, qui est une nouvelle forme de validation des contenus et qui va permettre d'assouplir l'accès à la formation, de mettre en place des formations de type ouvert à distance. Il y a des décrets qui sortent, le décret de la FOAD, le décret du socle commun des connaissances et des compétences de la formation professionnelle, le compte personnel de formation, le conseil en évolution professionnelle. Donc, en 2015, on est vraiment sur une nouvelle fondation de la formation professionnelle en France. Donc, j'ai fait référence aux lois de 1971 de Jacques Delors. On a donc une loi qui date de mars 2014 qui refondent fondamentalement nos dispositifs de formation continue pour les adultes avec deux grandes tendances. La première tendance, c'est de rééquilibrer notre système puisque notre système avait tendance à favoriser les gens déjà qualifiés qui avaient tendance à consommer le dispositif et à en tirer profit au détriment des gens qui en avaient le plus besoin, dont les demandeurs d'emploi, mais aussi tous les adultes qui sont peu qualifiés et qui sont très présents dans différents secteurs, y compris le secteur de la santé. Donc, ça, c'était la première raison de cette refondation du dispositif. Et puis, la deuxième raison, c'était de faciliter la rénovation de l'offre de formation pour ne pas que ce soit des raisons administratives qui dictent le contenu des dispositifs, mais que ce soit des raisons pédagogiques qui fassent que nous, acteurs du savoir, on puisse construire des dispositifs qui mettent en avant l'intérêt de l'apprenant. Et donc, on est en train de vivre cette évolution puisque les décrets sortent 2014-2015 pour avoir une nouvelle opportunité d'interpeller, d'accompagner et de valoriser différemment l'apprenant dans son parcours de formation. Je vais revenir du côté du formateur à distance sur trois points qui me questionnent. en soi, accompagner des individus à distance dans des parcours singuliers nécessite une posture et une pratique de la part du formateur sensiblement différente que la formation présentielle sur un lieu. Quels sont, selon toi, les trois principaux préalables que doit penser un futur formateur à distance ? Déjà, je pense qu'il est important de dire que la distance ne s'oppose pas à la présence mais que la distance est une diversification de la présence et qu'on a intérêt à penser des dispositifs qui allient présence et distance. Je fais référence à une typologie qui est connue dans le secteur de la formation qui s'appelle Compétis qui a été développée par des collègues universitaires et l'équipe d'Algora. Cette typologie Compétis permet de marier des situations où tout est au pointiel et des situations où tout est à distance avec tous les mixtes qu'il y a entre les deux. Et donc, ça, c'est le premier point que je voulais soulever et tu parlais des principaux fondamentaux pour mettre en place des dispositifs de formation ouvert à distance. Le premier, c'est de distinguer la notion de parcours individuel. Dans les dispositifs de formation ouvert à distance, il faut qu'on résonne en termes de parcours individuel. C'est-à-dire que d'offrir entre un point de départ et un point d'arrivée différentes possibilités pour que chaque individu puisse prendre ce dont il a besoin pour atteindre les compétences visées. donc cette notion d'individualisation des parcours me semble un point clé. À côté de l'individualisation des parcours, il me semble qu'il faut qu'on travaille sur un accompagnement le plus personnalisé possible parce que chaque apprenant est différent dans son rapport aux autres, dans son rapport aux connaissances, dans sa manière de se mobiliser, dans sa manière d'apprendre, apprendre à apprendre qui est un élément important. Et donc, il faut que collectivement on puisse mettre en place un accompagnement qui soit le plus adapté. Donc, entre cette notion de parcours individuel et cette notion d'accompagnement personnalisé, je pense qu'il faut qu'on travaille sur un nouvel type d'ingénierie que Jacques Rodé appelle l'ingénierie tutorale. Donc, il faut qu'on puisse construire des dispositifs dans lesquels on puisse prévoir, mettre en œuvre et réguler une ingénierie tutorale, c'est-à-dire comment on va accompagner l'apprenant pour qu'il soit de plus en plus autonome et efficace dans ses apprentissages. Donc, concept d'indivisation, concept de personnalisation et ingénierie tutorale. Un travail sur le temps, le rapport au temps dans la formation à distance. on voit bien que la pratique de la classe virtuelle nécessite de penser le découpage de la pédagogie dans des temps plus courts en matière de concentration, de rapport à l'outil, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de vivre, et qui dit découper en temps plus courts, dit peut-être à l'échelle d'une occupation de poste, démultiplier ces temps courts qui peuvent complexifier la lecture organisationnelle et fonctionnelle dans les équipes de formateurs. Effectivement, à partir du moment où on met en place des parcours de formation ouvert et à distance, on parle aussi de formation multimodale, les deux termes sont équivalents, formation ouverte à distance ou formation multimodale, on va donc travailler sur l'alternance entre des séances présentielles et des séances à distance. C'est vrai que cette notion de temps est fondamentale. le temps apprenant et le temps formateur n'est pas forcément le même. Il y a une démultiplication de ces temps et donc on va devoir imaginer des temps fixes dans lesquels le formateur et les apprenants vont se retrouver à des rendez-vous fixes. Ça peut être une classe virtuelle, ça peut être un Skype collectif, ça peut être un travail autour d'un chat. En tout cas, aujourd'hui, on a des outils numériques qui nous permettent de travailler sur ce temps distant collectif synchrone. Mais à côté de ces temps synchrones à date fixe, il faut aussi qu'on raisonne en espace-temps flottant sur des dates flottantes dans lesquelles l'activité des apprenants et l'activité des formateurs vont se dissocier dans une asynchronicité organisée. Donc il faut qu'on soit créatif mais aussi qu'on soit à l'écoute de ce que les apprenants attendent de nous pour imaginer des temps fixes, des temps flottants, des temps synchrones, des temps asynchrones, des temps individuels, des temps collectifs qui permettent de créer de la diversité et de créer de la dynamique de suivi et d'assistance à l'apprenant. Donc c'est bien suivi et assistance qui fera notre fonction d'accompagnement des apprentissages. Donc cette notion de temps, avant on n'était que sur le lieu, on gérait des lieux, on gérait des salles, on gérait des emplois du temps, c'est déjà compliqué. Mais maintenant on va gérer des lieux et on va gérer des temps. Mais la bonne nouvelle si je peux dire d'aujourd'hui c'est que pour gérer ces temps on dispose de technologies numériques aujourd'hui performantes. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une question très pratico-pratique sur ce rapport au temps non-présentiel une question qui se pose des fiches d'émargement outillage du suivi de financement par n'importe quelle institution qui finance ou co-finance de la formation et ou de l'accompagnement. Quelle organisation entre le temps présentiel de la feuille d'émargement et le temps non-présentiel et coupé parfois ? J'ai une deuxième bonne nouvelle. La première bonne nouvelle c'est donc on a des technologies qui nous permettent aujourd'hui efficacement et à des coûts relativement faibles de gérer ces temps donc de gérer cette distance. Et puis la deuxième bonne nouvelle c'est que moi je suis consultant indépendant chez ITG mais je suis membre à la fois du forum français pour la formation ouverte à distance et de LearningSphere et au sein du forum français pour la formation ouverte à distance depuis 15 ans on fait un lobbying auprès des autorités compétentes au niveau régional national et européen pour marquer effectivement qu'aujourd'hui un apprenant peut apprendre dans différentes modalités de présence et de distance ce lobbying a payé puisque aujourd'hui il y a un décret qui est sorti un décret d'août 2014 un décret sur les formations ouvertes à distance qui nous enlève une épine du pied importante et qui va permettre aux formations ouvertes à distance d'avoir une base légale extrêmement forte parce qu'un décret à force de loi c'est pas une circulaire c'est un décret qui nous permet de mettre en place des parcours de formation qui alternent présence parce que la présence est importante vous l'avez bien compris mais aussi de la distance et que dans ces temps de distance nous sommes nous n'avons plus l'obligation d'avoir des feuilles de présence pour des gens qui sont à distance et donc le décret est extrêmement important à différents titres mais en premier titre c'est que on passe d'une logique de prouver la présence de prouver l'assiduité des apprenants donc le terme retenu dans le décret c'est nous en tant qu'équipe pédagogique on a plus à prouver la présence de personnes qui sont à distance mais de prouver l'assiduité dans leur parcours de formation et pour mesurer leur assiduité pour prouver leur assiduité aux financeurs je pense aux conseils régionaux je pense à Pôle emploi je pense aux OPCA je pense à la GEPHIP enfin tous les grands financeurs j'ai peut-être oublié certains on va prouver l'assiduité et pour prouver l'assiduité on va se baser sur les travaux que les apprenants vont rendre au cours de leur parcours de formation donc pour prouver que l'apprenant est assidu dans son parcours de formation qui alterne présence et distance on va donc mettre en place du reporting non pas sur le temps passé sur la traçabilité ça c'est fini mais du reporting sur la production des apprenants et ça c'est un changement capital dans notre approche des dispositifs de formation continue des adultes je ne peux pas passer outre parce que c'est toujours un des sujets budgétiser l'ingénierie de formation à distance aujourd'hui la question de ceux qui commencent à articuler leur offre traditionnelle avec ces espaces non présentiels et qui se posent la question de comment concevoir une budgétisation de ces temps et à partir au moins de quels critères ou de quelles lectures clés on va dire alors la question est complexe mais effectivement il faut que les dispositifs aient un retour sur l'investissement donc il faut avoir une ingénierie financière qui soit cadrée je pense tout de suite à un document qui est disponible auprès du forum français pour les formations vers la distance www.ffod.fr qui s'appelle le VADEMECOM des bonnes pratiques et qui montre un petit peu qui date de 2011 et qui va être je pense actualisé en 2015 en 2016 qui montre les bonnes pratiques de financement des dispositifs de formation vers la distance puisque ça m'est difficile ici d'expliquer en fonction de l'alternance entre temps et présence de la taille des dispositifs de la durée des formations comment on va pouvoir organiser mais en tout cas ce qui est certain c'est que dans cette organisation là il faut absolument prévoir le financement qui correspond à l'ingénierie tutorale c'est à dire il n'y a pas que des contenus il n'y a pas que des activités il n'y a pas que des outils il y a aussi un accompagnement et cet accompagnement là c'est du temps du temps de formateur c'est du temps de compétence un temps qui est distribué différemment de manière synchrone ou asynchrone de manière individuelle ou de manière collective et ce temps d'ingénierie tutorale est un temps avec l'expérience quand on regarde des dispositifs qui a souvent été minoré sous-estimé et qu'aujourd'hui pour mettre en place des dispositifs qui tiennent la route il faut bien réfléchir et bien cadrer l'énergie et la dimension financière de cette ingénierie tutorale on va parler donc dans cette partie de préalable d'organisation de budget deuxième partie de budget de budget de budget Sous-titrage ST' 501 ...